Les députés polynésiens sortant Steve Chayou, Temat-Eil-Le-Gaïk et Méréana Redar-Belot ont officiellement perdu leur siège à l'Assemblée nationale. Quand ils se présentaient à nouveau, quelle est la stratégie du Tavini-Wiratira pour cette campagne éclair ? Malgré le mutisme du parti face à la presse, Emma Mathieu et Jessica Doucet ont eu accès à quelques informations. Après deux ans de mandat, les députés Temat-Eil-Le-Gaïk, Steve Chayou et Méréana Redar-Belot ont perdu leur siège à l'Assemblée nationale. Le Tavini-Wiratira s'est réuni hier soir pendant plus de trois heures pour discuter de la stratégie à adopter. Le parti décide de soutenir à nouveau les mêmes candidats pour ces élections législatives 2.0. Mais les ex-députés sont-ils prêts à repartir en campagne ? Pas de réponse officielle pour l'instant. Temat-Eil-Le-Gaïk, Steve Chayou et leurs équipes de campagne semblent prêts. Quant à Méréana Redar-Belot, elle est actuellement à Paris et ne s'est pas encore prononcée. Le Tavini-Wiratira enchaînait les réunions toute la journée. Mais aucun cadre ou membre du parti n'a accepté de s'exprimer face caméra. Une réunion était annoncée à midi au QG du parti à FAA. La vice-présidente du pays et quelques élus étaient sur place. Mais c'est en fait au même moment à l'Assemblée, dans le bureau d'Anthony Géros, que se tenait la réunion. Les principaux intéressés y ont réalisé une visioconférence de plusieurs heures avec le président du pays en déplacement à Paris. Malgré de multiples demandes, aucun cadre du parti n'a souhaité commenter le contenu des échanges. Mais Moetay Brodersen s'est confié à nos confrères d'Outre-mer 360. Je suis confiant. Les trois députés sortant, s'ils se représentent, sont pour moi les meilleurs candidats. Sans préjuger d'éventuels nouveaux candidats que présenteront les autres partis. Mais s'ils représentent les mêmes personnes qu'en 2022, je ne vois pas en quoi ça changerait la donne de leur côté. Le président du pays sera de retour au Fénoua demain. Après d'autres discussions à huis clos, le Tavini dévoilera sans doute officiellement ses trois candidats.